Bonjour tout le monde et bienvenue chez Porsche Prestige. Mon nom c'est Georges-Émile, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour cette petite vidéo de comparaison entre la Macaness 2021 et le nouveau Macaness 2022. Alors on va commencer par parler un peu de l'intérieur. Vous allez remarquer que le volant du nouveau Macaness 2022 a été soutiré du 911 de la génération 992. Vous allez remarquer qu'il est un peu plus petit que le volant précédent, un peu plus épais, avec les marqueurs pour les pouces à 9h et 15h un peu plus épais aussi. Vous allez aussi faire attention au nouveau levier de vitesse pour le Macaness 2022. Plus minimaliste, plus petit, plus court, avec aussi le Center Console, si vous me permettez en anglais, qui a été modernisé. L'absence des boutons et la présence du Mirror Style Touchpad, comme on le dit, rend l'habitacle plus moderne et plus neuf. En option, vous avez un nouvel intérieur en cuir noir avec des surpiqures en bleu, qui vient avec des ceintures de sécurité de la même couleur bleue, ce qui n'était pas disponible pour le modèle 2021. Quand on regarde le nouveau pare-choc à l'avant, on réalise clairement qu'il est beaucoup plus sportif que celui du modèle 2021. Avec des éléments en noir mât, d'autres éléments peints de la couleur extérieure de l'auto, on voit les bouches d'aération intégrées, toutes nouvelles pour le modèle 2022. De notre côté, vous allez aussi réaliser les Sport Design Mirrors, les miroirs latéraux, avec une ouverture au centre qui sont entièrement peints de la couleur de l'auto, ce qui était aussi optionnel pour le modèle 2021. Les jantes 20 pouces sont standardisées maintenant et viennent d'emblée avec le Macan S 2022, ce qui était une option pour 2021. Les jupes latérales pour le Macan S 2022 ont aussi été renouvelées. Le diffuser ou bien le pare-choc à l'arrière a été modernisé et rendu plus agressif et plus sportif pour le nouveau modèle 2022 du Macan S. D'un autre côté, le moteur du Macan S 2022 a été soutiré du Macan GTS 2021. Nous allons bénéficier de 375 chevaux. Et donc, avec ce moteur, le nouveau Macan S 2022 peut accélérer de 0 à 100 km par heure en 4,8 secondes. Alors, encore une fois, mon nom est Georges-Emile. J'aimerais vous remercier pour avoir passé du temps avec nous pour cette petite vidéo de comparaison entre le Macan S 2021 et 2022. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à nous visiter ici chez Porsche Prestige. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada